Donc une remarque concernant ce radical. Alors ce radical peut être exprimé par une formule très simplifiée. Donc il s'agit de C2H5, 3 plus 2 C5, avec une liaison manquante. D'accord ? Alors on commence par la première étape. Donc la première étape c'est la recherche de quoi ? De la chaîne principale. Alors je compte les carbones. 1, 2, 3. On a 3 atomes de carbone suivant cette chaîne. Je n'ai pas le droit de revenir par... Il y en a sur le carbone que j'ai déjà compté. Je ne peux pas compter, je n'ai pas le droit de compter un carbone 2 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien, si je compte de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a un maximum d'attentes de carbone que je peux obtenir dans la chaîne principale, c'est 5. Mais on a deux possibilités. Soit je prends cette chaîne comme étant la chaîne principale, parce qu'elle comporte un maximum. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois compter le C2H5. Je dois compter le nombre de carbone. Il s'agit de deux atomes de carbone. Alors, si je prends cette chaîne comme étant la chaîne principale, on aura un problème au niveau des ramifications. Normalement, on a une règle de nomenclature. Lorsqu'on a deux possibilités, on garde la possibilité qui nous donne un maximum de ramifications. Alors, si je prends cette chaîne principale, j'aurai une seule ramification. On aura une seule liaison qui sort de la chaîne principale. Par contre, si je prends cette chaîne comme étant la chaîne principale, j'aurai deux ramifications. Deux radicaux. D'accord ? On garde la chaîne qui a un maximum de ramifications. Alors, on a choisi la première, la chaîne principale. La deuxième partie, ou bien la deuxième étape, c'est l'identification des radicaux. Premièrement, on va donner un nom à la chaîne principale. Donc, il s'agit d'une chaîne qui contient combien de carbone ? Donc, il contient 5 atomes de carbone. Donc, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un pentane. Je passe à l'identification de quoi ? L'identification des radicaux. Les radicaux, ce sont les groupements d'atomes qui n'appartiennent pas à la chaîne principale. Alors, on a deux radicales. Un radical qui contient un atome de carbone, c'est le métier. Un autre radical qui contient deux atomes de carbone, il s'agit de l'éthyl. Et on passe à l'étape, la dernière étape, c'est de numéroter la chaîne. Alors, si je compte de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, je trouve que le métier est placé en position 2, alors que le éthyl, il est placé en position 3. Alors, 2 plus 3, 2 plus 3, ça fait 5. Si je compte de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, on a 3, 4, 3 plus 4, ça fait 7. Alors, je garde la numérotation qui nous donne les plus faibles indices. Alors, je compte, je prends de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je donne à chaque radical la position, ou bien le numéro du carbone qu'il porte. Donc, là, le carbone qui porte le métier, c'est le carbone numéro 2. Le carbone qui porte le métier, c'est le carbone numéro 3. Alors, c'est terminé pour les étapes à suivre pour donner un nom à un alcane ramifié. On passe à la dernière étape, c'est de rassembler toutes ces parties dans un seul nom qui représente le nom de l'alcane. Alors, on commence par le numéro, ou bien la position du radical, un tiré, le nom du radical, et on termine par le nom de la chaîne principale. Alors, ici, on a deux radicaux. On a deux radicaux, normalement. Est-ce qu'on va commencer par le 2-methyl suivi par 3-ethyl, suivi par le pentane, ou bien est-ce qu'on va faire le contraire ? 3-ethyl, 2-ethyl, on termine par pentane. Alors, on a une règle de nomenclature. C'est qu'on commence toujours par le radical qui commence par une lettre classée, la première dans l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, J. Jusqu'à M. Ça veut dire qu'on passe par E après avoir atteint la lettre M dans l'alphabet. Ça veut dire que je dois commencer par ethyl, puis le mythyl, et je termine par le nom de la chaîne principale alors on passe un cas des alcanes cycliques c'est cas des cyclo alcane alors qu'est-ce qu'un cycloalcane c'est un hydrocarbure dont la chaîne est cyclique c'est-à-dire qu'elle est fermée prenons des exemples par exemple je prends 4 atomes de carbone qui forment un cycle alors dans ce cas chaque carbone forme deux liaisons donc il en reste deux alors qu'il est le nom de cet alcane ou bien de ce cycloalcane le cycloalcane je prends le nom de l'alcane correspondant l'alcane correspondant c'est le butane alors si c'était un alcane linéaire c'est un butane alors puisqu'il s'agit d'un cycloalcane donc on dit qu'il s'agit de cyclobutane prenons un autre exemple où on a des ramifications alors si je prends par exemple le CH2 lié à un CH2 lié à un autre CH2 lié à un CH lié à un CH et puis CH2 ce CH lié à un CH3 ça c'est lié à deux C2 H5 par exemple alors la première des choses c'est de donner un nom au cycle donc il s'agit de quoi un cycle qui comporte cinq atomes de carbone c'est le cyclo pentane c'est le cyclo pentane ça veut dire que je dois terminer par cyclo pentane pentane puis je commence par les radicaux donc on a ici deux radicales un utile et un mythyl le cyclo les cycloalcanes n'ont pas de de carbone qui représente le début de la chaîne ou bien quelque chose comme ça je peux commencer par n'importe quel atome dans le cycle je peux compter à partir de ce carbone 1,2,3,1 je peux compter à partir de ce carbone dans n'importe quel sens que je veux je peux commencer la numérotation à partir de n'importe quel atome de carbone alors 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 évidemment puisqu'on cherche toujours les indices les plus faibles soit je commence par ce carbone soit par celui-là évidemment lorsque je cherche le nom des alcanes ou bien la nomenclature en organique toujours on préfère donner l'indice le plus faible à un radical qui commence par une lettre qui est placée la première dans l'alphabet le E donc précède le M dans l'alphabet ça veut dire que je dois commencer la numérotation à partir de ce carbone qui sera notre 1 et je le dois soit de compter les atomes du cycle dans le sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre ou bien dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre puisqu'on cherche à donner aussi un indice plus faible au méthyl je dois compter dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre ça c'est le carbone numéro 2 alors je mets deux méthyl et un éthyl donc c'est un éthyl deux méthyl cyclopède application application donner l'écriture topologique de un éthyl trois méthyl cyclohexane alors pour donner le nom ou bien la formule à partir du nom on doit commencer par la chaîne principale alors puisqu'il s'agit d'un cyclohexane alors cyclo ça veut dire que la chaîne est cyclique hexane ça veut dire que ce cycle contient six atomes de carbone alors on va former premièrement un cycle constitué de six atomes de carbone d'accord donc après avoir placé les carbones pour former un cycle avec six atomes de carbone on passe aux radicaux alors je commence par n'importe quel radical parce que j'ai le droit de commencer la numérotation par n'importe quel atomes de carbone ça veut dire que je peux prendre le 1 sur n'importe quel atome de carbone je prends par exemple ça c'est le carbone numéro 1 et je vais mettre le éthyl le éthyl c'est quoi ? c'est un radical constitué de deux atomes de carbone et je compte j'ai le choix de compter ou bien de numéroter la chaîne soit dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre soit dans le sens contraire si je prends par exemple le sens contraire ça c'est déjà c'est de 1 2 3 alors à la position de 3 je vais mettre le métier d'accord alors après avoir terminé les les radicaux on ajoute des hydrogènes pour satisfaire la règle de l'octet du carbone alors ce carbone a deux liisons donc il en manque deux atomes d'hydrogène même chose donc il y en a deux même chose il y en a deux donc il y en a un seul atome d'hydrogène parce que le carbone déjà il a trois liisons 1 2 3 donc il en reste 1 donc ici c'est H2 alors même chose ici donc on a trois liisons donc il en reste 1 donc ça c'est quoi c'est la formule semi-développée de 1-éthyl 3-éthyl c'est que avec ça alors qu'il est donc on vous demande ici l'écriture topologique l'écriture topologique c'est une simplification de cette de cette formule alors je prends un point de l'espace et je me déplace par une suite deux exacts lorsque je me déplace d'un atome de carbone à un autre je prends par exemple ce point ça va représenter pour moi c'est ce carbone alors je me déplace horizontalement vers le carbone suivant puis vers ce carbone puis vers ce carbone vers ce carbone vers ce carbone et je ferme d'accord alors j'ai constitué le cycle de le cycle de x5 alors elle reste une liaison avec ce carbone d'accord ce carbone c'est celui-là et un éthyl lié à ce carbone d'accord je mets le premier tiré vers le premier atome de carbone et puis je dois passer à un autre atome je dois faire un zigzag ça veut dire que je dois changer de direction à chaque fois je passe à un autre atome de carbone je dois changer de direction pour représenter la formule ou bien l'écriture topologique ça c'est l'écriture semi-développée ça c'est topologique on fait apparaître seulement les liaisons carbone carbone ou bien des liaisons entre le carbone et d'autres atomes autres que l'élément hydrogène si on a par exemple des oxygènes on doit faire apparaître cette liaison mais dans ce cas c'est très facile de passer d'une formule semi-développée à une formule à une écriteur topologique je peux refaire la même chose d'accord je prends le etil et je développe le etil il s'agit de quoi de CH2 CH3 maintenant je vais passer de cette formule vers celle-là avec une méthode qui va nous faciliter la tâche alors je vais supprimer ou bien je vais effacer les carbones et je garde les liaisons entre les carbones et je ferme le cycle comme ça voilà ça c'est l'écriture topologique ça c'est l'écriture topologique c'est se tu te healed Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...